Une d'entre vous m'a posé une question sur un texte biblique il y a quelques jours, un passage du Sermon sur la montagne. Vous le comprenez puisque déjà nous avons, à travers la liturgie, pu nous ouvrir à des passages de ces paroles de Jésus. Et le passage qui m'a été proposé, c'est une question assez difficile car Jésus nous dit ce que nous devrions faire, quel commandement Dieu nous donne-t-il et puis Dieu quel rapport avec ce que nous devons faire. Mais encore une fois, Jésus nous dit des choses tout à fait bizarres et pleines de paradoxes. Alors avec un tel discours, il faudrait vraiment mettre de la bonne volonté pour être intégriste parce que ça pose plein de questions. Donc je vous propose de nous poser ensemble ces questions ce matin pour chercher ce que Jésus peut bien vouloir nous dire avec cela. Donc c'est au chapitre 5 de l'évangile selon Matthieu à partir du verset 17. Jésus nous dit « Ne pensez pas que je sois venu pour détruire la loi ou les prophètes, je suis venu non pour détruire mais pour accomplir. En vérité, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul point sur les i, pas une seule barre sur les t de la loi ne passera jusqu'à ce que tout cela soit arrivé. Celui-là donc, qui violera un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même, celui-là sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et qui les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et supérieure à celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre et celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui dit à son frère « Imbécile » sera justiciable du Saint-Nédrin. Et celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter alors ton offrande. Arrange-toi en vitesse avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au Saint-Nédrin, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'es payé jusqu'au quart du dernier sou. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le cantique numéro 194 dans le petit recueil pour laisser ces paroles, ces textes de la Bible résonner en nous le temps un peu d'une pause de chant. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que ta paix chasse en nous la trouble, les hésitations, l'angoisse. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles. Car tu es un Dieu de vie qui prend soin de chacun de tes enfants. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. De le faire ou de ne pas le faire, selon leur inspiration, il nous dit le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors Jésus n'est pas du genre. « Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Au contraire. Au contraire, ce qu'il fait éclaire ce qu'il dit. Il faut voir les deux ensemble, finalement. Et s'il y a un problème entre ce qu'il y a un problème entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ça nous invite à réviser nos schémas, peut-être nos concepts de base, nos schémas trop faciles. Sortir de ce que nous avons toujours considéré comme étant la tradition la plus ancienne et la plus sûre. « Ce que l'Église, 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 ce que l'Église nous a peut-être toujours dit et même ce que le pasteur a enseigné à 72 mètres de haut de la chair. » Pour vous dire, il faut donc ici réviser un certain nombre de notions et de réflexes. Ce que Jésus entend par commandement ne serait donc pas un ensemble de règles à appliquer à la lettre, comme le repos, le jour du sabbat, à telle heure, le culte, la dix heures et demie tous les matins, ou bien ce qu'on doit manger ou ne pas manger, ou faire sa prière avant les repas ou ne pas la faire avant les repas. « Je suis venu, nous dit Jésus, non pour détruire, mais pour accomplir. » Donc le commandement, c'est ça, c'est accomplir. Alors vous allez me dire, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair parce qu'il ne dit même pas ce que c'est qui doit être accompli finalement. Mais il nous dit que c'est pour ça qu'il est envoyé, donc c'est pour ça que nous sommes envoyés dans le monde pour accomplir. Accomplir quoi ? Eh bien ça dépend de chaque personne, de chaque circonstance, ça dépend des lieux. Et c'est là que la lettre étroite ne suffit pas à dire ce que nous devons accomplir. Nous sommes envoyés dans le monde pour accomplir trois points de suspension, débrouillez-vous avec ça en fait. Nous avons pour mission d'accomplir le monde, d'accomplir les promesses et l'espérance de Dieu. Nous sommes envoyés pour dire et accomplir ce qui est juste. Nous avons mission d'accomplir notre être peut-être, puisque ça nous est confié en particulier, d'aider notre prochain à son propre accomplissement sans le faire à sa place bien entendu. Nous sommes venus pour participer à notre façon, à la construction de l'ensemble, et donc de chacun, et que rien ni personne ne soit oublié en fait, surtout. Toutes les autres choses, la religion, les grands principes, les actions, les projets, l'argent, les forces, le temps, sont des moyens finalement qui sont utiles, mais quand ils sont placés au service d'un accomplissement. Et c'est ainsi que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et oui, c'est une bonne idée de prendre du temps pour se placer avec ses plus proches devant Dieu, bien sûr. Mais ce n'est pas un but en soi, c'est simplement un moyen dont, de génération en génération, nous avons remarqué que c'est utile pour la construction de l'humain finalement, de prendre ce temps de pause pour, avec les autres, chercher Dieu. Mais l'essentiel, c'est là, c'est avancer dans un certain accomplissement, avancer pour un certain accomplissement. Alors la deuxième chose bizarre, est-ce que traiter quelqu'un d'imbécile, c'est le tuer ? C'est ce qu'a l'air de dire Jésus. Dans un sens, ce n'est pas complètement faux. Jésus dit, celui qui tuera sera passible de jugement, mais moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère est passible du jugement, du tribunal et même du feu de l'AGN. Or dans les évangiles, il n'est pas rare que Jésus se mette en colère et qu'il traite de pires qu'imbéciles les pharisiens. Il les traite d'hypocrites, il les traite même de tombeaux d'occasion, si vous voulez, ce qui est quand même, je ne sais quelle autre encore injure, digne du capitaine Haddock en fait. Jésus traite même l'apôtre Pierre qui l'a choisi lui-même, il le traite même de Satan, ce qui est assez bien placé dans le classement des injures sympathiques. Selon ses propres paroles, Jésus est donc passible du tribunal, du Sanhédrin et de l'AGN de feu. Alors c'est vrai que ce comportement critique envers les intégristes de l'époque va effectivement le conduire devant le tribunal et le Sanhédrin, qui vont l'exécuter. Donc c'est littéralement vrai et clair. Pour ne pas avoir d'ennuis, comme dit Jésus un peu plus loin, il vaut mieux ne pas faire de vagues, être bien d'accord avec tout le monde, quitte à transiger avec la vérité et la justice. Alors, ça ne va pas dans le sens de l'accomplissement, mais comme ça nous serons bien vus, nous serons appréciés. Alors que les prophètes, oui, se font mal voir, et que le Messie, le Christ, se fait hyper mal voir en fait, par l'institution religieuse en place bien sûr, par le pouvoir politique, par les castes de prêtres et de privilégiés. Donc oui, Jésus n'est pas du genre à mâcher ses mots quand il faut dire les choses et quand il faut poser des actes qui fâchent, comme quand il débarrasse avec éclat du temple de Jérusalem sa légion de charlatans et d'escrocs. Mais c'est plus compliqué que ça, si vous voulez. Toute parole provoquante, toute parole dure n'est pas une bonne parole. Tant s'en faut, il y a des injures qui peut-être accomplissent un vrai bon travail, mais, ou au moins, je vais dire, qui essayent sincèrement d'accomplir un progrès dans le sens d'un certain accomplissement de la justice, si vous voulez. Mais il y a vraiment des injures qui détruisent, ça c'est vrai. Et c'est pour ça que nous avons bien besoin d'une autre sorte de tribunal et de sanédrin. Il faut d'abord le tribunal de notre propre conscience intérieure, éclairée par la foi, éclairée par l'intelligence, par l'expérience, par les bons conseils que nous pouvons aussi entendre, par la raison. Parce que ce n'est pas facile, si vous voulez, ce n'est jamais facile de savoir s'il faut avoir une parole dure ou s'il faut, au contraire, laisser passer une parole gentille et émolliante. Et c'est aussi pourquoi, finalement, Jésus dit qu'il nous faut aussi le feu de la géhenne. Alors cela évoque le jugement de Dieu, bien sûr le jugement de Dieu sur nous, mais bien entendu dans la bouche de Jésus, et on le voit aussi au travers des actes de Jésus, nous n'avons rien à craindre du jugement de Dieu, puisque ce jugement de Dieu sur nous et sur chacun, c'est l'amour. C'est un feu qui nous éclaire et qui nous purifie, détruisant ce qui est source en nous de destruction, et puis bénissant ce qui en nous peut être source d'accomplissement, finalement, dans nos pensées, dans nos choix, dans nos intentions, dans nos décisions, dans nos actes. Et c'est là que la loi ne suffit pas, finalement. Alors c'est vrai que tuer une personne est parmi les choses les pires, qui soit parce que c'est évidemment un gâchis infini et irréparable. Mais il serait fou de dire à une victime d'un harcèlement moral, « Bon, c'est pas si grave, finalement, il n'y a pas mort d'homme. » Certes, il n'y a pas de sang, mais il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une destruction absolument terrible, qui laisse des traces, je dirais, pour toute la vie. Et donc la même parole injurieuse, elle peut être donc source de vérité, source de justice, source d'un certain accomplissement, ou source de mort, réellement. Donc Jésus a raison de nous dire ça, si vous voulez, à travers ce paradoxe, de nous appeler à réfléchir là-dessus, parce qu'il y a là quelque chose qui est un enjeu, quand même, si vous voulez, très concrètement, dans notre vie de tous les jours, de vie et de mort, dans un certain sens. Il y a de justes colères, il y a des colères qui détruisent ou qui abîment, et celui qui la porte, et celui qui la subit, qui en subit les effets. Même dans la façon de regarder une personne, de la considérer, de la penser, ou même de ne pas la voir, si vous voulez, il y a quelque chose qui change tout dans ce regard, ou dans ce non-regard, en fait. Qui change tout pour nous, et qui change tout parfois pour l'autre, qui est en face de nous. Donc oui, c'est plus compliqué que simplement tuer, pas tuer, parce que tu pas tuer quelqu'un, je veux dire, pour l'instant, moi j'y suis assez bien arrivé, si vous voulez, littéralement. Bien que je rigole pas, si vous voulez, ça peut arriver, ça peut arriver demain. J'ai encore en mémoire, si vous voulez, qu'en voiture, une fois, je roulais doucement, il y a un enfant qui sort d'une épicerie, le trottoir était étroit, il sort d'une épicerie en courant, passe entre les deux voitures, et devant ma voiture, vraiment, je ne l'ai pas écrasé, parce que je roulais lentement, à ce moment-là, par hasard, si vous voulez, mais vraiment, j'aurais pu tuer un enfant. Donc je rigole pas, ça peut arriver de tuer quelqu'un, mais ça peut arriver aussi, malencontreusement, avec des paroles dures, mais en même temps, il y a des paroles dures qui font vivre. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à dépasser la justice des intégristes qui pensent respecter à la lettre, les commandements de la Bible, et qu'en faisant cela, finalement, ils détruisent l'esprit en eux, l'esprit qui a besoin d'eux pour mener le monde à un certain accomplissement, si vous voulez. Alors, l'accomplissement de la loi, c'est ouvrir, en fait, à l'esprit de la loi. C'est viser les promesses que la loi, c'est-à-dire la Bible, nous donne au nom de Dieu. Promesses de liberté et de bénédiction pour chacun et pour tous. Promesses de justice et d'espérance, oui. Alors, l'accomplissement de la loi, c'est se sentir envoyé pour accomplir quelque chose qui fasse un peu avancer le schmilblick, comme on dit, si vous voulez. Quelque chose de profond et de vrai, au moins essayé à voir l'intention d'eux, si vous voulez. Et que nous n'ayons même pas, finalement, à nous forcer pour avoir l'envie et les moyens de le faire, mais que ça vienne comme ça, comme naturellement, oui. Alors, une troisième parole de Jésus est vraiment étrange dans le contexte de sa propre vie. Il semble dire que nous serions interdits de religion, de prière, de culte, tant que nous sommes brouillés avec quelqu'un. Il nous dit, il nous dit, oui, si tu es présentant ton offrande, t'apprêtant à présenter ton offrande, tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, ben arrête-toi vite dans la religion, va d'abord régler ce problème, et tant que tu ne l'as pas réglé, ne reviens pas. Priez, présentez ton offrande à Dieu. Ça peut sembler étrange, finalement. Car on ne peut pas dire que personne n'était fâché contre Jésus, en fait. Tant s'en faut, puisqu'il est mort même de cela, finalement. Tout seul, abandonné de tous, finalement. Qu'il avait fâché tout le monde. Et il n'a rien fait pour arranger les choses, au contraire. Alors, s'il fallait attendre de plaire à tout le monde pour avoir le droit de prier, Jésus n'aurait rien pu faire, et nous ne serions pas là ce matin au culte. Et pourtant, ça nous fait du bien, si vous voulez. Effectivement, justement, parce que nous ne sommes pas parfaits, de prendre ce temps-là. Et donc, ce n'est pas ce que veut dire ce texte, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que nous dit Jésus ? Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. La première chose que dit Jésus ici, c'est que nos actes religieux devraient nous aider à nous souvenir de nos frères. Nous ne savions même pas, peut-être, que c'était des frères. Ça devrait être un des fruits de la religion, non pas seulement penser à Dieu, à nous-mêmes, à notre salut, à notre bon droit, mais qu'en joignant Dieu, cela nous fasse nous souvenir qu'il y a des gens qui existent autour de nous, et que nous le voulions ou non, ce sont des frères et des sœurs. Et Jésus nous invite à nous intéresser à ce qu'ils pensent, eux, finalement, de la manière dont je les ai traités. Peut-être que notre prochain nous en veut pour de mauvaises raisons, c'est possible. Mais peut-être pour de bonnes raisons aussi, ça arrive. Mais au moins, grâce à Dieu, nous pouvons arriver à sentir que l'autre a aussi un point de vue, finalement. Et ça, c'est déjà une vraiment bonne base. Que faire ensuite ? Jésus nous dit, « Si là, donc, en priant, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, eh bien, laisse ton offrande devant l'autel et puis va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis alors, dans un deuxième temps, eh bien, viens présenter ton offrande. » Jésus ne nous dit pas que nous devrions faire que notre frère soit réconcilié avec nous. C'est impossible. C'est impossible de le réconcilier de force. Il se réconciliera s'il a envie de le faire, quand il a envie de le faire. Et puis, cette obligation que nous aurions à faire que notre frère soit réconcilié comme avec nous, ça pourrait nous pousser peut-être à la démagogie ou à tordre la justice ou à faire comme un homme politique avant les élections, faire plein de promesses, tout ça. Mais c'est déjà, je crois, essentiel d'avoir noté qu'il a, lui aussi, une intelligence, un point de vue légitime et que nous sommes en relation, finalement. Jésus ne nous dit pas non plus « Si tu te souviens que toi, tu as quelque chose contre ton frère, va te réconcilier avec lui, c'est-à-dire pardonne-lui, sois gentil. » Jésus ne dit pas ça parce que ça aurait été très culpabilisant et même cruellement culpabilisant dans certaines circonstances. Par exemple, pour quelqu'un qui a vraiment été blessé et qui a de la peine à pardonner, si on lui dit « Il faut pardonner, il faut te réconcilier », c'est extrêmement cruel parce que non seulement il a été blessé, mais on lui rajoute une deuxième couche de culpabilité par-dessus le marché. Dans ce cas, la force de pardonner, elle ne se commande pas, mais elle se reçoit de Dieu comme une grâce, comme une guérison progressive de notre âme blessée. Donc Jésus ne nous propose pas que notre frère se réconcilie avec nous. S'il a quelque chose contre nous, il ne nous propose pas de nous réconcilier avec notre frère. Si nous, nous avons quelque chose contre notre frère, c'est plus fin que ça. Ce qu'il nous propose ici, c'est de nous réconcilier nous-mêmes quand l'autre a quelque chose contre nous. C'est quand même rigolo ça. Mais je crois que c'est là la base de l'idée essentielle qu'a eue Jésus de vouloir du bien à celui qui nous persécute. Se réconcilier veut dire alors accepter que l'autre soit digne d'avoir un point de vue, peut-être injuste à notre idée, peut-être juste, il a peut-être raison. C'est une autre question. Mais il est digne d'avoir un point de vue et je suis digne d'avoir un point de vue. C'est déjà une très bonne base et je crois que c'est déjà ça se réconcilier avec son frère, c'est reconnaître sa dignité et ma dignité. Et après cette étape importante, il est temps alors de venir vers Dieu, nous dit Jésus. « Viens alors présenter ton offrande. » Le rite sert ainsi à nous faire progresser, si vous voulez, à nous donner des impulsions. Après avoir présenté l'offrande, on ne sait pas ce qui va être mis dans notre cœur, si vous voulez. Après avoir percuté que nous sommes deux individus, deux sujets finalement, le rite sert à nous faire progresser, à franchir des étapes. Comme le sabbat est fait pour l'homme, la religion n'est pas tellement faite pour Dieu, si vous voulez. Elle ne nous gagne pas des bons points, Dieu n'est pas dans ce genre de petits calculs de comptabilité et il nous aime déjà à fond, de toute façon. La religion, les rites, les prières, les sacrements sont faits pour nous donner des impulsions, pour nous faire progresser, participer à notre accomplissement, pour nous envoyer dans le monde, non pour détruire, mais pour accomplir quelque chose. Alors il y a des moments où la religion peut nous aider ainsi à franchir des étapes, il y a des moments où la religion peut être un frein, nous dit Jésus, et à ce moment-là, il faut surtout arrêter pour aller faire autre chose, agir dans le monde, aller vers son frère peut-être. Et parfois, la religion serait un alibi qui nous empêcherait d'aller accomplir ce que nous avons, ce que nous devons décider nous-mêmes et ce que nous devons faire nous-mêmes. Peut-être, essayer sincèrement d'accomplir ce que notre cœur et notre tête nous aura alors dit dans notre tribunal intérieur. La religion et le rite ne sont en fait pas si importants en nous-mêmes, ce sont des moyens à notre service. Parfois, c'est une urgence d'aller au culte, de lire la Bible, de prier, de recevoir les sacrements. Parfois, non, c'est l'urgence de se sevrer de cela. Par exemple, aider un frère qui a le cœur plein de haine est parfois plus prioritaire que d'aller au culte et tant pis pour Dieu qui attendra notre culte. Il préfère nous voir en train d'essayer d'accomplir quelque chose que nous avons à cœur de faire, de juste. Parfois, l'offrande, ce sera de mettre du baume sur un cœur blessé. Parfois, ce sera d'aller dire quelque chose de difficile à un frère qui se fâchera contre nous et sacrifier ainsi la bonne image que nous aimerions avoir, que tout le monde est de notre petite personne. Mais c'est ce que faisait Jésus, si vous voulez, qui avait le courage de le faire. Mais que ce soit pour accomplir et non pour détruire. Que ce soit avec une intention, une visée, finalement. Et c'est là, franchement, je crois, une question si délicate que nous avons bien besoin de Dieu pour venir à notre secours mais aussi pour nous pardonner. Et que cet instant puisse être vraiment alors une ouverture, une ouverture à l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous et pour les autres et puis aussi un petit peu grâce à nous aussi, parfois. Amen. Amen.